Maternonimus, à 50 ans, je me remets en question. Donc moi je suis agriculteur à Bannsenheim, sur les terres légères de la plaine du Rhin, et je suis céréalier. En 2019, j'ai décidé d'entamer une conversion bio qui se fera progressivement sur 5 ans, dans l'idée de changer tout le système de mon exploitation. Est-ce que c'est difficile de sortir d'un système conventionnel dans lequel on est installé ? Oui, parce que c'est une remise en cause. Parce qu'on prend des risques, on ne sait pas forcément où on va. Mais en même temps, c'est passionnant. Un des éléments forts qui a décidé mon choix, effectivement, c'est une prise de conscience. À partir du moment où toute activité humaine impacte l'environnement, moi en tant qu'agriculteur, j'impacte l'environnement. Et c'est là que moi je peux intervenir sur l'acte de production. Comme ma conversion est progressive, ce n'est pas brutal. Je ne peux pas dire qu'il y a un changement du tout au tout maintenant. J'étais agriculteur, je reste agriculteur. Simplement, j'interviens différemment. Mais ce n'est pas vraiment une renaissance. Je bénéficie dans ma conversion du soutien de la ferme Moïsès, notamment pour le développement des céréales anciennes. Un des objectifs de cette nouvelle pratique, c'est de faire de la farine et du pain. Pour faire la farine, on est un groupe de plusieurs agriculteurs de M2A qui nous sommes réunis sous l'égide de Biogantest pour essayer de créer une meunerie commune et partagée. Dans l'idée de la dédier à la céréale ancienne uniquement pour qu'on n'ait pas de contamination avec d'autres produits, d'autres farines. Et le choix de la céréale ancienne est clairement lié à la qualité nutritive de ces céréales et au fait qu'elles ne sont pas allergènes. Mon objectif, c'est de remettre l'agronomie au centre de mon métier. Jusqu'à présent, j'appliquais un petit peu des recettes toutes faites, on va dire. Mais ça ne correspondait plus à ce que j'avais envie de faire. Là maintenant, je reprends les bouquins, je révise, je réapprends des nouvelles techniques et puis j'essaye doucement de les mettre en œuvre. Retourner à l'école à 50 ans, c'est bon si j'ai un nouveau et un joli cartable. Jusqu'à présent, c'est bon si j'ai un petit peu de temps, c'est bon si j'ai un petit peu de temps, c'est bon si j'ai un petit peu de temps.